Lydia et Dina sont toutes les deux malvoyantes. Ce matin, direction le jardin du calvaire de Carcassonne, où elles vont pratiquer leur loisir préféré, la photographie. Si je prends un peu le tronc et un peu le champ extérieur, je me dis qu'on va comprendre que c'est un arbre qui est très gros et peut-être laisser l'imagination aller ailleurs. Lydia et Dina ont perdu la vue suite à une maladie. Et l'une et l'autre étaient persuadées que la prise d'image s'était finie pour elles. Mais depuis quelques années, leur appareil photo est à nouveau devenu leur meilleure amie. La photo, ça nous relie à l'extérieur, au monde, voire par le petit bout de mon oeil, quelque chose de beau. Cette nouvelle relation au monde, c'est un atelier photographique proposé par une association de Carcassonne qu'elles le doivent. Chaque semaine, une dizaine de malvoyants s'y réunissent pour progresser sous la houlette de Karine. Quand tu vas déclencher, tu vas sentir que ça se fait en deux temps. Un premier temps où le boîtier va faire la mise au point et un deuxième temps qui sera pour prendre la photo. Il y a un tout petit cran entre les deux. La professeure leur transmet les bases de la photo, mais leur apprend aussi à se servir au mieux du champ visuel qu'il leur reste. On n'est pas dans de la rééducation ici. Même si elle, elle vous dit, ah ben oui, ça me fait faire un exercice de rééducation. Oui, d'accord, mais le thème, c'est pas ça. C'est qu'elles font des photos et l'idée, c'est qu'elles fassent des photos aussi bien que, enfin aussi bien, de la même façon que des personnes sans déficience visuelle. Et ça marche. Trois des élèves du cours ont eu la joie de voir leurs œuvres présentées dans le cadre d'une importante exposition organisée dans le département. Merci.